Quand le terme se rapproche à grands pas, une seule question nous obsède. Quand est-ce que je vais à la maternité ? C'est une contraction ? Ah non, c'est pas une contraction. Bon bref, Anna, vous êtes allée chez Ariane pour lui expliquer ce que vous n'avez absolument pas appliqué à vous-même. Vous lui avez expliqué les signaux qui ne trompent pas. Léa Benet, vous accompagnez ce jour-là. La purée de purée de pois cassés qui te coule entre les jambes. Sympa. Bonjour Ariane. Bonjour Anna. Je crois que c'est votre premier bébé, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et c'est prévu pour dans combien de temps du coup ? Dans 15 jours. Ah oui, donc c'est maintenant si ça se trouve. Aujourd'hui on va voir les signes qui doivent vous amener à consulter à la maternité. On y va ? Allez, c'est parti. Les saignements c'est trop facile, il faut aller à la maternité. Vous saignez, vous allez à la maternité. Ça peut être des simples traces comme ça. Alors ça, ça peut arriver quand on a eu un rapport sexuel ou un touché vaginal dans les 24 dernières heures. On a le droit de saignoter une fois comme ça, c'est tout. Mais s'il n'y a pas eu ça, il faut aller même aux urgences de la maternité, même pour un tout petit saignement comme ça. Et parfois, si ça saigne vraiment très très abondamment, c'est rare mais ça arrive, là ça peut carrément nécessiter un transport urgent, vraiment urgent. En tout cas, saignement égale consultation à la maternité. La première situation, c'est « je plaf » comme dans les films. À peu près cette quantité-là, vous voyez ? C'est chaud, c'est transparent. Pas de doute possible, c'est bien la perte de la poche des os. Et là, vous avez environ 2-3 heures pour aller à la maternité. Attention, des fois, on peut avoir une simple fissuration. C'est-à-dire que ce n'est pas « je plaf », mais ça coule un peu comme au goutte-à-goutte. On se dit « tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui m'arrive ? » On commence à changer sa serviette hygiénique et puis on voit, à chaque fois, ça se remplit. Donc là, il faut y aller aussi, toujours pareil, 2-3 heures. Dans certains cas, attention, parce que le liquide, il est teinté. Et là, ça ressemble vraiment un peu à du guacamole dilué. C'est vraiment comme ça. Ça, c'est quand le bébé a mis ses premières salles en liquide amniotique. Et donc là, par contre, on vous dit de ne pas attendre. C'est-à-dire que vous constatez que vous avez perdu la poche des os. C'est de cette couleur-là. Vous allez à la maternité. Et ça ressemble vraiment à du guacamole ? Bah ouais. C'est vrai. Ou à de la purée de poids cassé, ça dépend des écoles. C'est charmant. Enfin, et alors ça, c'est le motif le plus fréquent. Et bien, c'est les fameuses contractions. Et en fait, c'est hyper difficile de savoir qu'en partie. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous a dit, vous, pour les contractions. Qu'est-ce que vous a dit votre sage-femme ? Si on a toutes les 5 minutes pendant 2 heures, on va à la maternité. Voilà. Ça, c'est la recette qu'on entend partout. Le problème, c'est de savoir ce qui est douloureux ou pas douloureux. Moi, c'est pour ça que je mime à mes patientes et à tout le monde. Parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus parlant. Ça, c'est la contractouillette. Donc là, par exemple, on est ensemble dans la pièce. Voilà. Vous, vous êtes le coparent. Ouf ! Je m'arrête. Oh la vache, j'ai une contraction, là. Elle dure à peu près 30 secondes. Mais j'arrive, vous voyez, j'arrive encore à vous parler. J'arrive encore à maintenir une position à peu près normale. Ah là 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 là. Et puis, au bout de 30 secondes, ça passe. Ah ouais, trop cool. J'arrive à rigoler. Et hop, et la vie reprend son cours. Ça, c'est pas la peine de venir. La contraction de travail, c'est complètement autre chose. Je suis en train de vous parler. Oh, je sens que ça monte. Oh, je sens qu'elle monte. Ah, j'arrive plus à garder ma position normale. J'ai la ride, la contraction qui apparaît. Quand elle se finit. Oh non, j'en peux plus, j'en peux plus. Et puis, vous pensez intérieurement. Oh là, il me faut une sage-femme. C'est pas vrai, il me faut une sage-femme. Eh bien, merci beaucoup, Ariane. Et puis là, vous allez peut-être mettre ça en pratique tout à l'heure, ça se trouve. Bah ouais, merci, Anna. En tout cas, on est prêts. Montrez-moi la contraction de la ride, là. Ah ouais, là, on l'a bien. Alors, je lui dis pendant le tuto. Donc, moi, à la première contraction, celle où je continue à marcher, je suis déjà dans la voiture, à la maternité. Ça n'a pas commencé que je suis déjà à la maternité. Et là, Anna me dit, moi aussi. Moi, je ne sais pas, j'étais hyper angoissée par la présence de mon mari. J'avais besoin d'une sage-femme, quoi. C'est cette présence-là qui n'était pas du tout rassurante. C'est ça. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Non, non, mais il est chouette, par ailleurs. C'est un chouette gars. Mais bon, voilà. Et si le jour du terme, qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, si jamais on vous a oublié. Le jour du terme, à 41 semaines d'aménorrhée. Il faut venir quand même, même si on ne vous a pas convoqué. C'est un oubli. Et bien sûr, il y a la fièvre quand on ne sait pas pourquoi. Il y a la chute ou un coup sur le ventre. Et il y a le fait aussi de ne plus sentir son bébé bouger ou moins. Dans ce cas-là, on mange un truc très sucré. On attend une heure de voir s'il se met à bouger. Et s'il ne continue de ne pas bouger, on y va. Vous n'écoutez pas les livres et les machins qui vous disent « Oh, vous pouvez attendre 24-48 heures. » Non, ça, c'est criminel de dire ça. On est inquiets, on y va. Les femmes ont une perception souvent très juste de ce qui se passe. Donc, il ne faut pas hésiter à venir. Ariane, elle est allée à temps à la maternité ou pas ? Oui, absolument. Donc, Juliette est née dans de bonnes conditions grâce à vous ? Non, non, pas grâce à moi. Grâce à elle. Bah si, parce qu'elle est allée à temps. Oui, oui, mais grâce à elle. Oh, elle est trop mignonne. Elle est trop choubidou. Il y a plein de questions pour vous, Anna, je vous le dis. Oui. Ok, alors c'est parti. On m'avait dit « Si ce n'est pas comme d'habitude, venez ». Et ça m'a bien servi, les contractions. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Non, mais c'est vrai. Non, mais tout à fait, c'est vrai qu'il faut se faire confiance. Et attention, si c'est un deuxième bébé, il faut y savoir y aller plus vite, etc. Bien sûr. Merci. Ce n'est pas une règle infaillible. Amélie dit « Quand partir à la maternité ? » Quand ça fait mal, non ? Absolument. En fait, quand vous dites « Il faut se faire confiance, etc. » Oui, absolument. Même quand Agathe dit « Moi, la moindre, je serai de bien dans la voiture. » Oui, mais là aussi, si on est anxieuse, etc. Oui, oui, mais tout à fait. Bien sûr, si on fait une crise de panique, il faut y aller. Mais attention, parce qu'il peut y avoir des contractions dites de Braxton X à la fin de la grossesse, où ça fait quand même un peu mal. Mais ce n'est pas régulier. On en a deux, trois dans la soirée. Ce n'est pas vraiment une douleur. C'est désagréable. Ça sert. Voilà. Mais chacun a son seuil. Des fois, c'est un peu… Oui, c'est ça. Mais à partir du moment où on se dit « C'est une douleur qui sort de la normalité », alors il faut y aller. Mélanie, par exemple, elle vous demande qu'est-ce que le faux travail. Alors, le faux travail, c'est génial. On se met à voir des contractions. On se dit « Ah, ça y est, je vais accoucher ». Et puis tout d'un coup, après, je ne sais pas, deux, trois, quatre, cinq, six, sept heures de contraction, bam, elle s'arrête. Dégoûtée. C'est vraiment énervant. Et puis vraiment, ça mime des contractions. Et ça, ça n'arrête pas chez soi. Forcément, on est déjà à l'hôpital. Alors, des fois, on est allé à l'hôpital. Des fois, ça s'est arrêté avant même qu'on aille à l'hôpital. Alors, on a des moyens de voir si c'est du faux travail ou du vrai travail. Il faut que les femmes se mettent dans un bain, si elles ont une baignoire chez elles, qu'elles n'hésitent pas à se mettre dans l'eau et voir si ça arrête ou pas les contractions, par exemple. Et c'est des contractions qui ne font pas évoluer le col, en fait ? Alors, souvent, si, parce que les femmes disent « Ah, ça ne sert à rien, c'est horrible, c'est une catastrophe, j'ai fait tout ça pour rien ». Non, souvent, ça mature le col et ça le prépare. Donc, ce n'est pas non plus pour rien. Même si c'est frustrant et énervant, ce n'est pas pour rien. Que recommandez-vous pour la préparation du périnée, vous demandez Justine ? Alors, ça, c'est le grand débat. Comme il n'y a pas d'études scientifiques, c'est un peu comme les femmes veulent. Enfin, il n'y a pas d'études scientifiques qui disent « Si vous préparez votre périnée, vous aurez moins de déchets, moins d'épisotomie ». Donc, je dis, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez vous faire un massage, vous le faites. Si vous ne voulez pas en faire, vous ne le faites pas. Parce qu'il y a des massages du périnée, c'est ça ? Voilà, on peut faire des massages du périnée sur le dernier mois de la grossesse, en étirant les tissus avec de l'huile, par exemple. Il y a toutes des techniques. Vous pouvez regarder sur Internet, vous en trouverez. Mais il ne faut pas en attendre une preuve. Enfin, il ne faut pas en attendre une efficacité avérée. Si ça vous fait plaisir, que ça permet de découvrir cette zone et tout, super. Mais si ça ne vous fait pas plaisir, alors il ne faut pas le faire. On peut le faire à deux ou c'est bizarre ? Absolument. Il y a beaucoup de parents, de beaucoup de couples qui font ça. Mais ça, ça dépend du rapport avec chacun. Il faudrait être tenu que vous ne massiez pas les périnées. Les périnées, non, pas les périnées. Celui de sa femme. Oui, c'est déjà bien. Non, mais vous avez fait ça ? Non. Ah oui, d'accord. Non, non, pas du tout. On ne sait jamais s'il fait un quatrième, dis donc, il est encore en âge. Il n'y a pas la date de paix. Je ne vous appellerai à un pour être sûre de ne pas... Ah, c'est drôle. Emma vous dit, faut-il privilégier une certaine alimentation pendant le postpartum ? Alors, évidemment, oui. Plus on mange équilibré, en ajoutant des légumes... Enfin, oui, il y a un régime diversifié et équilibré, évidemment. Toutefois, il ne faut pas non plus omettre la question du plaisir, qui est très importante en postpartum. Il faut se faire plaisir tout le temps, si possible, mangeant équilibré, diversifié. C'est-à-dire que si on est vraiment dans l'obsession de perdre ses kilos, etc., ça va rajouter quand même un peu de stress. Oui, attention, parce que c'est une période de chamboulement déjà assez intense. Donc, il faut quand même... La notion de plaisir, les gens l'oublient. Il faut trouver du plaisir. Pendant les cinq minutes qu'on a, pendant qu'il fait dodo, et qu'éventuellement... Oui, mais toutefois, attention, c'est bien de manger vraiment équilibré, c'est-à-dire protéines, légumineux, etc. Vous disiez tout à l'heure, si c'est le jour du terme, on se rend à la maternité, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'on regarde ? Et surtout, à quel moment on vous dit, vous repartez, mais vous ne connaissez pas ? Alors, ça, c'est très intéressant. En fait, quand une femme vient à 40 et une semaine, souvent, elle se dit, ah, c'est parce que vous voulez nous déclencher à tout prix. Pas du tout. C'est que le placenta arrive à péremption à une certaine date. C'est-à-dire que le placenta, c'est comme un yaourt. Il y a un moment donné, passé une certaine date, il se périme, il ne fait plus son travail. Et donc, il faut qu'on vérifie que ce placenta n'est pas arrivé à péremption. On va faire une échographie, un monitoring, et ça, ça va nous permettre de dire, oulala, ce placenta, il ne marche plus du tout, auquel cas, on vous déclenchera dans la foulée. Ou alors, non, ce placenta, ça va à peu près, on va vous laisser pour... Vous en avez vu dans 48 heures ? Voilà. Alors, ça dépend des équipes. Des fois, c'est 24, des fois, c'est 48 heures. En tout cas, avec une surveillance rapprochée, parce qu'on sait que, de toute façon, à partir de cette date, les placentas s'abîment de façon accélérée. Au maximum, on va quoi, 5 jours ? Alors, ça dépend des maternités. Mais, enfin, oui, en général, c'est 5 jours. 41 plus 5, on déclenche de toute façon, parce que là, on estime que le placenta, 42 semaines maximum. Il tire la langue. Et c'est vraiment pas parce qu'on est méchant. Et souvent, les gens disent, ils sont méchants, ils nous déclenchent. Non. Vraiment, les placentas se périment. Donc, c'est une question de santé, quoi. Il faut le dire. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Anna, mais ce qui est, juste pour terminer, ce qui est bizarre, c'est que, dans d'autres pays, les termes, c'est une semaine après. Ou une semaine avant. Ou une semaine avant. C'est surtout une semaine avant, oui. C'est n'importe quoi. En France, c'est une semaine après la Belgique, par exemple. Parce que moi, je me souviens, 8 mars, mon terme, en Belgique. 14, ici. 15, ici, je veux dire. Et il est né quand ? Le 14. Bisous. Bisous.